Politique Côte d'Ivoire, 70 détenus pro-Bago en liberté provisoire à Abidjan. Il s'agit de civils et de militaires, des anonymes pour la plupart accusés d'atteinte à la sécurité de l'État pour ses actes commis pendant la crise post-électorale ou en lien avec les attaques qui ont visé les forces de sécurité durant l'été 2012. Ce geste s'inscrit dans la détente politique voulue par le gouvernement ivoirien, qui a aussi convaincu de nombreux exilés de rentrer. Mais cette décision laisse planer des doutes sur l'indépendance de la justice. Cette normalisation des relations avec l'opposition a notamment permis le retour de plus de 1 400 militaires en fonction sous l'Ancien Régime, ainsi que de nombreux civils. Plusieurs sont visés par des mandats d'arrêt émis par la justice ivoirienne, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas été appliqués. Face à des exilés désireux de rentrer, mais effrayés par les représailles, L'argument de la stabilité retrouvée de la Côte d'Ivoire ne suffit pas toujours. L'absence de poursuit est en général ce qui les convainc. Ces libertés provisoires et ces mandats d'arrêt élevés choquent les défenseurs des droits humains. Récemment, le MIDE, le Mouvement Ivoirien des Droits Humains, s'en détonnait, alors que la cellule chargée d'enquête sur les crimes de la crise postélectorale venait d'être reconduite. Il dénonçait aussi une émission dangereuse de l'exécutif dans la sphère judiciaire. Le sociologue Rodrigue Connet déploie aussi cette politique de l'impunité, qui oublie les victimes, sacrifiée selon lui au nom d'une stratégie politique. Le mandat de la Commission Réconciliation a été renouvelé pour un an, cette fin de semaine, par Alassane Ouattara, à l'heure où les procès de la crise postélectorale ont du mal à s'organiser. Cette commission pourrait être le seul espace où les victimes pourront s'exprimer.